Bonjour à tous, bienvenue, je suis contente de vous retrouver dans cette série de capsules vidéo qui vont traiter des tiques et du syndrome de Gilles de la Tourette. Nous avons vu jusqu'à présent que les tiques sont relativement fréquents avec un syndrome de Gilles de la Tourette ou des tiques qui touchent 0,5 à 1% des personnes, que les tiques sont des mouvements ou des sons que la personne peut faire sans vraiment le vouloir et ce sont des mouvements ou des sons soudains, rapides, récurrents et stéréotypés. Les tiques et le syndrome de Gilles de la Tourette font partie de la plus grosse catégorie des troubles de neurodéveloppement. Les troubles du neurodéveloppement, on est avec et on meurt avec. Nous avons vu qu'il existe des tiques simples mais aussi des tiques complexes, des tiques gestuelles et des tiques sonores. Nous avons vu que la sensation prémonitoire est présente chez plus de 80 des personnes qui souffrent de tiques et pour illustrer et mieux comprendre cette sensation prémonitoire, on avait pris l'exemple du fait d'avoir envie d'éternuer dans des situations qui ne sont pas adaptées à un éternuement ou le fait d'éviter à tout prix de cligner les yeux qui rend compte d'inconfort, de chatouillement et d'une tension interne. Nous avons vu qu'il existait des facteurs, des stresseurs qui vont conduire à une exacerbation des tiques mais aussi des situations qui vont contribuer à la diminution de ces tiques mais pas du tout à l'arrêt du trouble mais vraiment à une diminution à certains moments. Voyons donc ce que sont les tiques cognitifs. Pour les professionnels, ce n'est pas dans les classifications du DSM-5 mais par contre c'est bien documenté dans la littérature récente. Il existe donc une autre forme de tiques qui sont les tiques cognitifs, on peut aussi les appeler les tiques mentaux. C'est une forme disons invisible car on ne peut ni les voir comme les tiques moteurs ni les entendre et comme les tiques sonores. Les enfants ou les adultes, donc les personnes qui ont ces tiques cognitifs en fait, vont faire des jeux dans leur tête. Par exemple, compter les marches d'escalier, compter les mots, lire à l'envers. On peut retrouver dans ces tiques cognitifs ce besoin irrésistible de répéter des phrases, de se créer des jeux mentaux amusants, d'imaginer des scènes mais des scènes qui peuvent être parfois, voire souvent, dérangeantes avec un caractère agressif ou un caractère sexuel ou bien d'autres types d'imagination comme compter différentes choses, des lignes ou des mots. Donc, ces tiques cognitifs existent, ils ne sont pas répertoriés dans les classifications mais sont répertoriés dans la littérature, donc c'est-à-dire les articles qu'écrivent très régulièrement les chercheurs dans leurs spécialités respectives. Et en étudiant cette définition des tiques cognitifs, peut-être que les professionnels se rendront compte que c'est assez proche des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC. Il y a une différence majeure, ce qui ne signifie pas simple à décrypter en clinique par contre, mais une différence majeure entre le tique cognitif et les TOC, c'est que dans le trouble obsessionnel compulsif, il y a vraiment cette idée d'une obsession, d'accord ? Par exemple, une pensée dérangeante qui va être annulée, que la personne va chercher à annuler par une compulsion. Donc, il y a cette idée de pensée qui survient à l'esprit de la personne et qui doit être annulée. Dans le tique cognitif, il n'y a pas cette idée de pensée qui arrive et qui doit être annulée, c'est simplement quelque chose qui survient et le mouvement que fait la personne, ce n'est pas une compulsion, c'est un mouvement irrépressible qui n'est pas en lien avec le souhait d'annuler une pensée qui est désagréable. Au sujet de l'intensité des tiques, il faut se rappeler que les tiques surviennent selon une intensité qui est variable, une intensité qui varie, c'est-à-dire qu'au cours d'une même heure ou d'une même journée, les tiques, qu'ils soient moteurs, gestuels ou même cognitifs, moteurs, gestuels ou sonores ou même cognitifs, vont avoir une intensité variable. Donc, le même tique pourrait être plus ou moins intense. Ce qui ne change pas en revanche, c'est le fait que les tiques sont perçues de façon irrépressible, irrésistible. Ça, ça ne change pas, d'accord ? Souvent, d'ailleurs, la personne qui souffre de tiques dira, je ne peux pas m'en empêcher. Alors, par exemple, avez-vous déjà remarqué que voir quelqu'un en train de bailler ou entendre tousser dans une salle silencieuse déclencent souvent comme une contagion de ce comportement ? Voilà, ça, c'est encore une illustration pour essayer de se mettre un petit peu à la place d'une personne qui souffre de tiques. Si quelqu'un vous demande, comme on l'a fait dans la dernière vidéo, de ne pas cligner des yeux une minute, vous serez probablement obnubilé par la concentration nécessaire pour ne pas faire le geste de clinement, que cela vous paraît intolérable. Donc, mettez cette situation-là dans une situation de la vraie vie, par exemple à l'école, en classe, au travail, poursuivre une conversation. Vous êtes en train de vous concentrer sur le fait que vous ne devez pas cligner des yeux. Vous mettez beaucoup, beaucoup de ressources attentionnelles sur le fait de ne pas devoir cligner des yeux. Et du coup, tout le reste de votre... Tout ce qui reste de votre stock attentionnel est trop faible pour se concentrer aussi pleinement sur une concentration, sur ce que dit un instinct, sur ce que dit le patron ou sur votre travail en cours. Donc, une personne qui va avoir un tic, oui, elle va pouvoir, à certains moments, pendant un certain temps restreint, contrôler son tic, mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que ce n'est pas hop, je le contrôle, je peux vivre ma vie. Ça va entraîner, mobiliser toutes ses capacités attentionnelles sur le fait de ne pas tiquer et donc ne pas pouvoir allouer de concentration à d'autres tâches de la vie quotidienne. Donc, il y a quand même... Oui, on peut, dans certains cas, sur un temps restreint, ne pas tiquer, mais ça entraîne tout un autre genre de conséquences qui sont relativement négatives pour la vie de la personne. Vous venez de lasser vos bottes de sport d'hiver, vos bottes, vos chaussures de ski même. Prenons l'exemple de chaussures de ski. Vous savez, les chaussures de ski là, où faire clac, 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 hop. Et donc, ça monte souvent jusqu'à mi-mollet pour bien maintenir la cheville. Vous avez tout bien serré, vos chaussettes sont bien mises. Et d'un seul coup, ça vous pique sous la plante du pied. Ça vous pique, ça vous gratouille. Vous venez de faire l'effort de mettre vos bottes. Ça peut prendre du temps, surtout pour mettre le pied dedans. Ça peut être un peu compliqué. Vous avez sué. Donc, vous tentez de ne pas tenir compte de ce petit gratouillement en dessous du pied. Mais jusqu'à ce que, à un moment donné, ce n'est plus supportable. Et vous enlevez votre botte à toute vitesse, s'il est possible d'enlever une chaussure de ski à toute vitesse, pour vous frotter le dessous du pied. Voilà. C'est un petit peu, encore une fois, une illustration de ce que pourrait ressentir une personne qui tique. Donc, on retient, on retient. Sensation prémonitoire ce chatouillement. Et d'un coup, ce n'est plus possible. Donc, on fait le tic. Mais par contre, attention. Et c'est là où je vais venir sur la question des tics et des addictions. Ce sont deux choses très différentes, avec une éthiologie très différente. Tout d'abord, on peut souffrir de tics ou d'un syndrome de Gilles de la Tourette. Et aussi, souffrir d'addictions. Voilà. Ce n'est pas... On peut avoir les deux en même temps. Ce n'est pas incompatible. Par contre, ce n'est pas la même chose. Les facts, les choses qui vont expliquer l'apparition des tics, les choses qui vont expliquer les addictions ne sont pas les mêmes. La définition n'est d'ailleurs pas du tout la même. Alors, l'objectif n'est pas forcément de s'étendre sur le sujet des addictions. D'ailleurs, sur la chaîne La Psychiatrie au Soleil, vous retrouverez des vidéos beaucoup plus complètes sur les addictions. Je vous encourage à aller les regarder dans les addictions, dans la dépendance. On a vraiment cette caractéristique où il y a une addiction, une dépendance à une substance ou à un comportement qui va entraîner des consommations ou la répétition d'un comportement, comme par exemple le sexe ou les jeux. Dans les tics, il n'y a pas du tout de substances, par exemple, qui vont entraîner la production d'un tic. En revanche, il y a certaines substances ou traitements médicamenteux qui vont favoriser l'expression ou l'apparition de mouvements qui ressemblent à des tics. Mais dans ce cas-là, ce sont des tics ou des mouvements qui sont causés par une substance et on n'est plus dans un tic ou un syndrome de Gilles de la Tourette qui fait partie de la catégorie des troubles du neurodéveloppement. On va parler de tics ou de mouvements induits par une substance. Revenons à la question de l'intensité. Pour terminer au sujet de l'intensité des tics, voici l'exemple de Magali qui explique que ces tics sont plus forts qu'elles. Souvent, elle voudrait cesser de soulever son épaule car elle a mal au cou mais elle n'y arrive pas et les tics continuent. Cette illustration, cette courte illustration, c'est les propos d'une patiente que j'ai eue au cabinet mais pour qui j'ai changé le nom évidemment qui m'explique que malgré les douleurs que lui procure le fait de tiquer, l'arrêt du tic est complètement impossible. L'intensité ne varie pas en fonction de son ressenti, en fonction des douleurs qu'elle peut avoir à cause du tic et d'ailleurs, peu de temps après, ces tics ont augmenté lui créant d'autres douleurs à d'autres niveaux du corps. Donc, c'est des personnes qu'il faut orienter en travaillant en lien avec le médecin mais vers par exemple des soins comme la kiné, comme des massages pour essayer de détendre les groupes musculaires qui sont impactés par les tics et l'intensité des tics peut vraiment créer des contractures, des tendinites, des inconforts et des douleurs dans les parties du corps qui sont concernées par les tics. Nous avons bien décrit, je pense, que les tics pouvaient être parfois contrôlées. Est-ce que les tics peuvent être involontaires ? Très clairement, tout le monde peut imiter les tics. D'ailleurs, j'ai moi-même imité ou tenté d'imiter pour illustrer et favoriser une certaine compréhension les tics. En revanche, les personnes qui ont des tics peuvent dans certaines situations volontairement les stopper, ça on l'a vu, mais ce n'est pas toujours possible. Et même quand ils y arrivent, ça ne peut pas durer infiniment. On a vu donc aussi dans cette capsule qu'il y avait des tics cognitifs qui n'étaient pas encore répertoriés dans le manuel de diagnostic, mais qu'ils étaient cognitifs où les personnes faisaient des jeux mentaux. Elles ont ce besoin irrésistible, par exemple, de se créer des jeux mentaux amusants ou d'imaginer des scènes, des scènes qui sont parfois dérangeantes, obscènes, agressives à caractère sexuel, mais que ces tics cognitifs étaient bien différents du trouble obsessionnel compulsif. Ça, on l'a vu au cours de la vidéo. On a vu que l'intensité pouvait varier tout au long de la vie de la personne et pouvait varier pour un même tic. On a vu plusieurs exemples pour essayer de se mettre un petit peu dans la peau d'une personne qui a des tics. Et enfin, pour terminer, nous allons voir la question de la suggestibilité. Les tics peuvent être déclenchés quand les enfants ou quand les adultes ont en face d'eux quelqu'un qui fait des gestes particuliers, qui font des gestes particuliers et ils vont les reproduire. On parle alors d'écopraxie. Donc, c'est le fait de refaire les gestes particuliers qu'ils vont observer, ou les sons, et les reproduire. Ça marche aussi pour les sons. Les personnes qui vont entendre certains bruits ou certains sons vont alors les répéter. Et ça peut être souvent des publicités qui passent à la radio ou à la télé ou des expressions dans les films. On parle alors d'écolalie. Ça arrive car les personnes qui ont des tics vont être plus facilement influencées par la suggestion. Donc, les personnes, toutes les personnes pourraient avoir des comportements qui ressemblent aux tics, mais sans pour autant que ce soit véritablement des tics, sans pour autant que ce soit vraiment, que ça rentre réellement dans un cadre pathologique. Pour le savoir, il s'agit de faire un diagnostic auprès d'un professionnel formé.